La peur est une idole. N'entrez pas en 2022 avec la chaussure de l'orgueil. Sinon je le déclare au nom du Seigneur. Parce que je déclare avec la parole du Dieu. Vous trébucherez. Le Christ est venu pour une œuvre grande. Vous croyez que Christ est venu pour une grande chose. Plus grande que tu penses. J'ai choisi de vivre dans l'amour. Que choisiras-tu ? Amen. Alors on m'a demandé aujourd'hui de vous partager un message. Vous savez, il y a plusieurs endroits dans la Bible où Dieu lui-même a demandé de se déchausser. Il l'a fait avec Moïse. Et puis il y a un autre homme de Dieu. Lequel ? Parce qu'il y en a qui le savent. C'est celui qui a pris la relève de Moïse. C'est Josué. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Josué. Mais il est juste énorme ce livre. Dieu dit à Josué, tu vas rentrer en terre promise. Et nous allons rentrer en 2022. Mais avant qu'il rentre en terre promise, Dieu va se révéler à Josué. Mais avant qu'il rentre en terre, Dieu se révéle à Josué. Parce que franchement, moi rentrer en 2022, avec tout ce qu'on entend, je n'ai pas envie. Parce que moi qui entendre en 2022, avec tout ce que je suis entendre, je ne veux vraiment pas. Et aller seul, c'est suicidaire. Mais l'idée, c'est qu'on va rentrer en 2022, non pas seul. Mais devant nous marche le bon berger. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qu'on appelle le Verbe de Dieu. Celui qui a créé le monde visible et invisible par sa parole. Alors là, je suis d'accord de rentrer en 2022. Et même, j'y vais en frétillant de joie. Parce que je sais que rien ne peut s'opposer à lui. Que les montagnes s'inclinent devant lui. Et que les ravins sont comblés devant lui. Et vous vous rendez compte que Moïse lui-même était un peu, ah, terre promise, il y a des géants. Même le peuple a réussi à lui mettre un peu le doute. Vous pensez que Josué lui allait y aller comme ça en disant, allez, finger in the nose, on y va les géants, c'est dans la poche. Donc vous pensez que Josué était disant, ok, let's go finger in the nose, I saw the giant. Non, c'était pas finger in the nose. Et Dieu va révéler, va se révéler à Josué. Et Josué, God is going to reveal himself. Il va voir un ange devant lui. There will be an angel in front of him. Avant d'entrer en terre promise. Before entering the promised land. Et là, il va dire, ok, Toi, t'es plutôt pour nous ou contre nous ? Et l'ange du Seigneur va lui dire, je suis ni pour vous ni contre vous. Je suis le chef des armées célestes. Et retire tes sandales. Car ce lieu est saint. Mais vous vous dites, l'ange, moi, c'est l'archange Michel, on l'a reconnu. Mais moi, cet archange, il me rend fou de joie. Je trouve qu'il a trop la classe. En gros, il dit, tu sais, moi, toi ou pas toi, j'en ai rien à faire. Car j'ai un Dieu à qui j'obéis. You, me, I don't mind. I've got a goal. Ce que lui m'ordonne, je le fais. What he's telling me, I do it. C'est au son de sa voix que j'obéis. It's at the sound of this voice that I do. Je suis son serviteur. I am his servant. Et Michel est celui qui va dire, qui est comme Dieu ? And Michael is the one that says, who is like God ? Il est l'ange de l'humilité. The angel of humility. Et là, peut-être qu'on comprend ce qui se passe. Une des chaussures que nous avons à retirer avant d'entrer en 2022, c'est l'orgueil, frères et sœurs. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais aux humbles, il accorde sa grâce. Nous voyons la Vierge Marie alors qu'elle reçoit le Christ en son sein. Dans son Magnificat, elle va le proclamer. Alors, frères et sœurs, n'entrez pas en 2022 avec la chaussure de l'orgueil. Sinon, je le déclare au nom du Seigneur. Parce que je déclare avec la parole de Dieu. Vous trébucherez. Et vous dites, mais mince, on est tous orgueilleux. Eh oui. C'est pour ça que le Seigneur vient au secours de notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'il nous apprend l'humilité. Il nous donne même des occasions d'humilité. Parfois, vous vous prenez un vent, ça bouillonne dans votre cœur. Parfois, vous prêchez, tout le monde s'est endormi. Vous bouillonnez dans votre cœur. En gros, le Seigneur nous façonne un cœur semblable au Seigneur. Vous vous dites, mais c'est quoi la deuxième, la deuxième chaussure ? Allez, peut-être que vous allez trouver. Ah, l'égoïste, ça pourrait. Je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise réponse, normalement. Mais il y en a une quand même que je voudrais dire. Alors, l'égoïste, ce n'est pas celle-là que je pensais. Ah, j'ai entendu. La peur. Fear. Exactement. Yes, exactly. Frères et sœurs, la peur est une idolâtrie. Brothers and sisters, fear is an idolatrie. Vous dites, mais ah bon, mais pourquoi ? And you can say, but why ? Parce que quand j'ai peur, j'honore ma peur plus que Dieu. Je proclame que Dieu n'est pas capable dans ma vie. Je proclame que Dieu n'est pas capable dans ma vie. Il ne peut pas me protéger. Qu'il ne peut pas subvenir à mes besoins. Qu'il ne peut pas combler mon cœur. La peur est une idole. Mais vous vous dites, mais on est tous peureux. Et vous avez compris pourquoi Jésus est venu. Pour sauver des pécheurs, frères et sœurs. Pour sauver les peureux et les orgueilleux que nous sommes. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus ne te laissera pas pieds nus. Lorsqu'il te demande de te déchausser, c'est qu'il a prévu d'autres chaussures. Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonne nouvelle. Les messagers qui annoncent la paix. Qui annoncent le salut. Qui disent à Sion, Dieu règne. Isaïe 52, verset 7. Alors, qui a envie de se déchausser ? Parce que pour entrer en terre promise, il faut des bonnes baskets. Parce que pour entrer en terre promise, nous avons besoin de bons chaussures. De bons chaussures. Et le Seigneur les a prévus. Et pour vous aussi qui êtes en live. Et pour vous aussi qui êtes en live. mais c'est pour dire, frères et sœurs, que oui, nous allons entrer en 2022 et Jésus règne. Et on m'a demandé de vous parler de ce message de Dieu qui règne dans le Notre Père, que ton règne vienne. Alors, je pense, on pense tous quand on dit ça, lorsque Jésus va revenir sur les nuées, qu'il va instaurer son règne de paix et qu'il n'y aura plus de mal. Donc, nous pensons que quand Jésus reviendra et qu'il va restaurer son règne vienne, il va être juste lui. Et c'est vrai, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous aspirons à ça. Nos cœurs vibrent après ça. Nous aspirons à ça. Ben oui. Vous savez, l'époux et l'épouse, ils sont quand même contents lorsqu'ils sont réunis. Eh ben, l'Église est l'épouse et l'Épouse et le Christ. Nos cœurs devraient comme languir après ce moment. Mais rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle. Pour être unis à l'Époux, pas besoin d'attendre la fin du monde. Parce qu'il y a un règne que Dieu veut instaurer. C'est le règne dans ton cœur. Frères et sœurs, il va falloir qu'on enlève un mensonge de notre tête. Vous savez, du temps de Jésus, ils attendaient une manifestation surnaturelle, comme ça, que le royaume de Dieu va arriver et que le Christ va élever un peuple au-dessus de tous les peuples et il va dominer avec puissance. Mais ils avaient vrai. C'était vrai. Mais c'était dans leur cœur. Un roi puissant. Le Christ. Jésus. Celui qu'on appelle le Nazaréen. L'Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui enlever. C'est tout l'alphabet. Il vient comme un héros puissant. Et il vient dans ton cœur pour régner, pour épouser ton être, pour être un avec toi, pour te délivrer de celui qui t'oppresse, de l'esprit du mal, celui qu'on appelle le diable, Satan, l'antique serpent, qui est comme un lion rugissant, cherchant sa proie, et qui veut détruire notre être. Frères et sœurs, nous avons un ennemi. Il y a des géants dans la terre promise. Il y a de nombreux ennemis même. Et le Christ est venu pour nous délivrer des œuvres du diable. Et ce que je vous dis, c'est l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus vient pour nous délivrer de cet oppresseur afin que de nouveau nous soyons libres et que nous puissions marcher dans l'autorité des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et Jésus est entré dans la terre promise. et Dieu lui a soumis les ennemis les uns derrière les autres. Ils ont dû se battre. Mais Dieu combattait pour eux. Et la victoire venait du ciel. Elle n'était pas dans leurs muscles. Elle n'était pas dans leur intelligence, vous savez, comme les armées. Elle était dans la puissance de Dieu. Dans le souffle de l'Esprit. Car comme l'a déclaré le prophète Zacharie, ce n'est ni par force ni par puissance. C'est par l'Esprit du Seigneur. Qui a envie de se laisser guider par cet Esprit. Car je vous le dis, aucune autorité ne pourra vous soumettre. Bien entendu, je ne parle pas des autorités au niveau, par exemple, votre père supérieur ou par rapport à votre curé. Ça n'est pas du tout ça. Je parle des autorités mauvaises qui veulent vous empêcher d'être libres en Dieu. Spirituellement. Et cette autorité, vous savez, elle est très importante avant d'entrer en 2020. Parce que je peux vous dire, si vous avez une armée de 100 000 hommes, mais que 99 000 tremblent comme des feuilles, vous n'avez plus que 1 000 hommes. Mais si vous avez 10 000 hommes, saisis par la force de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, qui ont le regard plein de la flamme du Seigneur, n'en valent-ils pas 100 000 ? Alors vous l'avez compris. Le règne de Dieu veut s'établir dans votre cœur et dans mon cœur. voilà la transformation de la France. N'attendez pas une transformation qui vient d'en haut comme si c'est quelque chose qui était extérieur à vous. La transformation est déjà commencée. Et cette transformation c'est toi. Car c'est un peuple que le Seigneur veut relever. C'est un peuple que Dieu veut transformer. Et c'est un peuple que Dieu veut envoyer. Alors vous l'avez compris. Le combat il est là. Que vas-tu choisir ? Suivre le péché. L'esprit du mensonge. Vivre dans l'impureté. Dans les mêmes mauvaises habitudes. Dans les mêmes mauvaises paroles. Dans les mêmes mauvaises pensées. Soumis à ces autorités-là. Constamment esclaves de cela. Vas-tu choisir de subir ta vie alors que Dieu veut que tu vives ta vie. Que tu règnes avec lui en 2022. Que tu règnes avec lui en 2022. Luc chapitre 13 verset 18. Vous vous dites mais est-ce que Jésus il a vraiment parlé de ça ? Eh ouais. Ils lui ont dit Seigneur mais le royaume de Dieu ils passaient leur temps c'est quand le royaume Jésus le royaume le royaume le royaume ton règne ton règne alors là le Seigneur il arrive et puis il dit bon à quoi vais-je comparer le règne de Dieu ? Et puis il le répète une deuxième fois la même question à quoi de le comparer ? Alors vous savez le Seigneur il aime bien parler à tout le monde alors il va commencer par les hommes pour ne pas les frustrer mesdames c'est vraiment pour eux parce qu'ils sont tellement parce qu'ils sont tellement parce qu'il est un petit peu au-dessus que vous pouvez patienter Le règne de Dieu c'est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son jardin et puis ça va pousser et ça va devenir un arbre et les oiseaux du ciel vont y faire leur nid et le royaume de Dieu une graine de moutarde une graine de moutarde est comme une graine de moutarde là je ne comprends plus alors là du coup il a parlé aux hommes il va parler aux femmes il va parler aux femmes il va dire à quoi vais-je comparer le règne de Dieu il va dire le règne de Dieu est semblable à du levain qu'on enfuit dans trois mesures de farine qu'une femme même enfouie dans trois mesures de farine il va le dire et qui va permettre de lever toute la patte et là vous comprenez et là notre intelligence est interpellée le royaume de Dieu frères et sœurs est quelque chose de tellement petit tellement presque invisible et puis qu'on met dans quelque chose caché dans le jardin dans la farine et puis ça se mélange ça disparaît le règne de Dieu est une personne c'est Jésus Christ si tu permets à ce Jésus à ce levain divin à cette graine de moutarde vous dites ah bon il était si petit regarde la crèche regarde le verbe de Dieu tu peux te mettre à genoux et tu peux le contempler tu peux le prendre dans tes bras le créateur de l'univers tu te rends compte c'est lui regarde l'humilité de Dieu et il veut être enfui dans ton jardin secret au plus profond de ton cœur là où il n'y a plus d'apparence là où il n'y a plus de façade là où il y a la vérité là où il y a l'intimité il veut rentrer dans les trois mesures de farine de ta vie dans ton âme dans ton esprit et dans ton corps ton être tout entier parce que la patte lève et que tu sois sanctifié et que tu sois divinisé afin que ceux qui te voient voient le Christ en toi est-ce que tu le crois le Christ est venu pour une œuvre grande plus grande que tu penses il est venu former des fils et des filles les remplir de son esprit afin qu'il leur soit qu'il lui soit semblable par grâce afin que mes pensées soient ses pensées afin que mes paroles soient sa parole afin que mes actes soient ses actes et le règne de Dieu vient en France et la transformation de la France s'opère vous êtes frères et sœurs la transformation de ce pays vous êtes le réveil de ce pays n'attendez pas du dehors c'est toi que Jésus interpelle il n'a pas besoin de cent mille hommes il a besoin d'une poignée embrasée et la France entendra le salut de Dieu la paix car le Christ est venu pour que la paix règne oui je peux vous le dire combien tremblent les autorités maléfiques car ils savent que leur heure est comptée et là vous êtes encore en train de penser politiquement en parlant l'État français ils tremblent parce qu'ils vont perdre le pouvoir sur ton cœur à toi ils voient déjà que la façade de ton cœur n'a plus de prise ils sentent que ton cœur va vers Jésus ils sentent que tu ne veux plus être un esclave mais un fils ils sentent que tu vas rentrer dans ta terre promise dans ta vocation et je peux vous le dire que ce n'est pas TF1 qui va vous donner des mauvaises nouvelles ce n'est pas toujours tous les ragots qui sont là pour constamment vous amener vers le bas je ne dis pas qu'il faut être déconnecté de la réalité que nous vivons bien loin de là mais je vous le dis ne vous soumettez pas à tout esprit mais discernez parce qu'il y a un esprit qui vous emmène vers la mort mais il y a l'esprit qui vous emmène vers la vie un seul pasteur un seul troupeau car il n'y a frères et sœurs ni hommes ni femmes ni juifs ni païens nous sommes unis en Christ car Dieu ne fait acception de personne il aime le riche comme le pauvre il aime les présidents comme les simples gens citoyens et le pire dans tout ça il aime même ses ennemis c'est notre Dieu alors Seigneur aujourd'hui on te demande une grâce et je vais conclure cet enseignement ce message qui brûlait mon coeur et qu'il fallait que je délivre aujourd'hui la clé est maintenant dans ta main vas-tu la donner à Jésus ou vas-tu la conserver dans la peur dans l'orgueil donne-lui ouvre-lui la porte de ton coeur car il est l'amour qui donne qui dit règne dit roi certains se disent mais je ne veux être soumis à rien je veux être libre je vais vous partager une sagesse nous sommes contraints d'être soumis à une réalité que tu le veuilles ou non toi-même lorsque tu es soumis à toi-même je pense que vous l'avez tous expérimenté vous vous retrouvez à penser des choses que vous ne voulez pas à dire des choses que vous regrettez à faire des actes que vous regrettez et vous rendez compte qu'il y a une force en vous qui vous domineraient presque la force du péché la force de l'esprit du mal allons-nous rester constamment soumis à ces autorités ce n'est pas la liberté il y a une autorité qui nous rend libres et lorsque tu fléchis devant cette autorité cette autorité te relève parce que cette autorité s'appelle l'amour cette autorité ne pense pas à elle mais elle ne pense qu'à toi cette autorité ne désire que ton bien et cette autorité est venue sur un âne oh oui Jérusalem regarde le voici ton Messie il vient à toi humble ce roi humble monté sur le petit d'une ânes moi je veux me soumettre à cette autorité parce que c'est l'amour lorsque je suis l'amour je suis l'amour il vient en moi et me transforme en ce qu'il est amant j'ai choisi de vivre dans l'amour que choisiras-tu l'amour est libre l'amour se croit tout permis l'amour parfait bannit la peur l'amour parfait ne cesse de dire merci ma prière pour la France c'est que l'amour lui soit donné vous savez dans ma vie personnelle j'ai beaucoup résisté à Dieu et j'ai encore des résistances j'ai encore des résistances bah oui c'est pas facile c'est clair et net c'est pas facile de lui faire confiance constamment suivre ce qu'il m'invite à faire et plus souvent c'est parce que moi j'ai envie de faire alors il y a toujours ce conflit entre moi et lui vous savez mesdames et messieurs mari et femme vous voyez ce que ça veut dire et c'est dans notre coeur c'est pas facile mais à un moment donné il y a un truc qui m'avait échappé et c'est arrivé il y a un an seulement de cela alors que ça fait plus de dix ans que je connais le Seigneur l'esprit m'a révélé mais il m'a dit mais hé Alberto je suis l'amour ce que je veux pour toi c'est le best pour toi c'est mieux que tout ce que tu veux à chaque fois que je viens vers toi c'est par amour quand je te corrige ou que je dévie ta route c'est par amour je n'ai aucune arrière pensée c'est toujours par amour alors à ce moment là j'ai levé les mains j'ai dit stop je capitule je veux je veux l'amour basta et depuis frères et sœurs le combat le combat est devenu bien moins important il y a encore des des flashes de résistance soyons dans la vérité mais c'est beaucoup plus facile parce que d'un coup je lui dis ah non j'ai tu es l'amour câlin câlin frères et sœurs quand Jésus arrive il dit Abba notre Père qui est aux cieux ça veut dire câlin la foi chrétienne c'est câlin frères et sœurs mais vous applaudissez mais vivons-le vous savez moi les temps d'oraison vous savez c'est la prière silencieuse on se met comme ça devant le Saint Sacrement pour les cathos ou dans notre chambre et puis on essaie de rentrer en communion avec Dieu et parfois je peux vous dire que c'était très long on comptait les mouches volées mais quand j'ai compris que c'était un moment de câlin avec Dieu et bien maintenant quand j'y vais je fais et c'est différent alors je ne dis pas qu'à chaque fois je suis transportée au septième ciel loin de là il m'arrive encore de compter les mouches oui mais c'est différent je les compte par amour mais ce que je vais vous dire c'est que l'amour ça transforme tout au ciel il n'y aura plus de prophéties on guérira plus les malades on ne chassera plus de démons il n'y en aura pas au ciel on va juste s'aimer mais c'est tout et on a une vie pour apprendre à aimer alors je pense que c'est le moment qu'on commence vous êtes d'accord alors Seigneur je vous invite à fermer les yeux et si Lucie tu peux te mettre au piano s'il te plaît nous allons demander que le règne de Dieu un règne d'amour frères et sœurs nous ne sommes pas des révolutionnaires armés jusqu'aux dents comme certains le font certes nous sommes des révolutionnaires les révolutionnaires de l'amour certes nous avons une arme mais qui n'est pas selon la chair l'arme de la parole de Dieu l'arme de l'esprit de Dieu l'amour de Dieu alors Seigneur aujourd'hui nous sommes devant toi en présence de ta majesté et maintenant je t'invite à ne plus regarder à gauche et à droite à ne plus regarder à l'ancienneté de ta foi mais à te positionner devant lui et pour vous qui êtes en live également positionne-toi devant Jésus et maintenant c'est entre toi et lui que ton règne vienne dans mon cœur que ton règne vienne dans ma vie alors je vais vous laisser quelques secondes frères et sœurs pour que vous puissiez vraiment vivre intérieurement ces choses-là dans le silence et pour ceux qui vont faire le choix du règne de Dieu dans leur cœur d'accueillir Jésus le divin le vin ce divin C9V graine de moutarde et bien vous allez pouvoir répéter tout à l'heure cette prière alors prenons maintenant quelques secondes pour intérioriser pour recevoir la semence c'est entre toi et lui ne regarde pas ton passé ne regarde pas tes actes c'est au-delà regarde-le et choisis-le prenons ce temps de silence take this time take this time c'est au-delà c'est au-delà c'est au-delà